Musique Parti de Paris le 6 octobre, le train du climat est enfin à Toulouse et ce pour la journée. En présence de Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse, Carole Delga et Gérard Anesta, tous deux candidats aux élections régionales, le train a été inauguré à la gare de Matabio. Une journée spéciale pour ce train inventé par trois scientifiques toulousains. Il abrite une exposition sur les enjeux climatiques d'aujourd'hui. Notre but, un petit peu de fou, de passionné, était d'aller à la rencontre du public, d'échanger directement entre le scientifique et le public, pour que nous puissions donner les bases de connaissances sur ces questions de changement climatique. Cette exposition de 150 mètres de long, qui se veut accessible à tous, évoque le passé de notre climat, le réchauffement climatique d'aujourd'hui et les solutions pour demain. Oui, c'est très important pour nous d'avoir des scolaires, d'avoir ce jeune public, parce qu'en fait on est en train de parler de la société de demain, cette société de 2030, 2040, 2050, alors on a l'impression que c'est loin, mais c'est dans 35 ans. C'est que nous sommes la première génération à connaître, à comprendre le réchauffement climatique et nous sommes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Le parcours du train climat s'achèvera le 25 octobre à Nancy, après 19 jours de voyage. C'est au lycée technique d'Eoda de Sévérac que Ticeo a organisé une initiation à la conduite de tramway. Les élèves ont pu s'essayer au pilotage grâce à un simulateur installé dans un des couloirs du lycée. Les jeunes conducteurs devaient alors faire preuve de vigilance en évitant tous les accidents possibles. Cette opération, en fait, c'est de faire une prévention autour de la dangerosité du tramway, puisque quand nos élèves sortent de l'établissement, ils tombent tout de suite sur les voies du tramway, il y a aussi la voie piste cyclable, et donc c'est très accidentogène. Tout au long de la journée, le personnel de Ticeo rencontrait les élèves pour les sensibiliser à la sécurité autour du tramway. Conducteurs et médiateurs seront présents jusqu'à demain pour évoquer tous les risques de collision. Ils s'aperçoivent que ce n'est pas si simple que ça de conduire un tramway, puisqu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, surtout au niveau sécurité, freinage, ça c'est très important. Tu ne l'entends pas, mais il est déjà là. Voilà, voici le slogan choisi par Ticeo pour attirer l'attention des élèves. Malgré ceci, nul doute que certains auront du mal à rester dans le clos. 6, c'est le nombre de jours qu'il reste avant le match tant attendu de l'équipe de France. Un quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, le rendez-vous que les joueurs du stade Toulousain ne comptent pas manquer. Ils partagent leur impression. Le match contre l'Irlande n'a pas été très rassurant et n'a pas donné de la confiance aux Français, mais c'est justement dans ces situations où on a tout à gagner, où on est archi donné battu, et que là on peut rebondir et que ça peut être un levier pour trouver des ressources pour aller faire douter et battre les blacks. Souvent, la France, quand elle est souvent critiquée ou n'est pas forcément favorite, arrive à faire des grands matchs. Je pense que même si la Nouvelle-Zélande est l'une des plus grandes équipes du monde, surtout actuellement, ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et de gagner et de passer en demi-finale. J'espère une victoire de la France au moins d'un point, ça suffira. Suite à la défaite contre l'Irlande dimanche dernier, les supporters français y vont eux aussi de leurs commentaires et de leurs pronostics. Ils n'ont pas du tout attaqué, ils n'ont pas eu le ballon, donc ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils récupèrent le ballon. Donc de la conquête, de la touche, de la mêlée et surtout un grand Michalek. Et certains d'entre eux ne sont pas très optimistes. Je vois quand même une victoire de la Nouvelle-Zélande, du coup je dirais 15-9. Face au AK de l'ogre néo-zélandais, plus qu'un groupe, c'est la nation toute entière qui sera derrière la France. Le festival Jazz sur son 31 s'installe du 9 au 25 octobre en Haute-Garonne. 52 concerts y seront représentés dans 25 lieux différents. Parmi les artistes présents, le saxophoniste Maceo Parker. Sport maintenant avec le TFC qui accueille ce week-end le Sko d'Angers au Stadium Municipal de Toulouse. Les hommes de Dominique Arabagé vont essayer d'accrocher leur deuxième victoire de la saison. Sport toujours avec l'équipe féminine du Toulouse Métropole Basket qui accueillera le club nordiste du Hainaut. Le match aura lieu au Petit Palais des Sports, samedi à 18h30. Bonsoir à tous. Demain matin, grand soleil sur les trois quarts du département. Seuls Saint-Gaudens et Saint-Giron seront couverts par un léger voile nuageux. Concernant les températures, elles iront de 9 à 11 degrés, exception faite pour Bagnères de Luchon où elles ne dépasseront pas les 7 degrés. L'après-midi sera également ensoleillé sur toute la Haute-Garonne malgré des températures en dessous de celles de saison. Il fera 14 degrés à Toulouse, Muret ainsi qu'à Caser. Quelques rafales de vent sont cependant à prévoir sur l'ensemble du département. Dans la soirée, les températures seront douces, comptées entre 6 et 8 degrés. Aucun risque de pluie n'est à signaler. Demain nous fêterons les justes. Bonne soirée à tous et à demain pour un nouveau bulletin. Sous-titrage Société Radio-Canada